Tendance en 3 minutes Thème, la tendance Working Girl Comment s'habiller pour aller au bureau ? Même si vous travaillez à votre propre compte et n'êtes soumise à aucune hiérarchie, vous devez soigner votre tenue pour être plus professionnel. A l'instar des cadres chefs d'entreprise et autres girl boss, bref, quel que soit votre job, mettez une tenue de travail adaptée vous permettra de gagner en crédibilité. Si vous ne savez pourtant pas comment faire, voici quelques conseils pour vous inspirer afin de maîtriser le look Working Girl. Une businesswoman digne de ce nom doit en effet être attentive à son apparence car c'est l'une des conditions qui lui permettent d'acquérir des clients. C'est bien connu, les premières impressions restent souvent, surtout si elles sont mauvaises. Pour faire bonne impression auprès de vos interlocuteurs et ne prendre aucun risque, vous avez ainsi la possibilité de miser sur le look Working Girl classique constitué d'une chemise blanche, pantalon ou jupe et veste, mais pour les plus audacieuses, un peu d'originalité vous est aussi permis. Afin d'être dans la tendance, n'hésitez pourtant pas à troquer votre chemise contre une blouse dans un tissu plus fin et aérien ou encore coloré. Échangez aussi de temps en temps votre jupe droite par une jupe crayon plus chic et plus élégante et votre veste par un blazer. Nous débuterons ce classement sur les chapeaux de roue avec Lori Harvey. Elle porte un ensemble très Working Girl, Box Lady, délicat que j'adore. Elle porte une jupe droite à carreaux avec un blazer crop dans les mêmes imprimés pour un total look chic. Elle l'associe à un mini sac Jacquemus blanc. Pour parachever le look, elle se coiffe d'un chignon et choisit une paire d'escarpins bas, pas trop haute, pour un total look élégant. La quatrième place du podium est attribuée à la resplendissante Gabrielle Union. Elle porte une robe longue en motif Prince de Galles avec une fente qui dévoile sa magnifique jambe, mais qui ne retire rien du côté chic de sa tenue, confortée par ce petit nœud sur le côté de son look. A la troisième place du classement, Marie-Paul Hadjé. La belle ivoirienne porte un charmant ensemble en tweed bleu composé d'une jupe et d'un petit blazer. Elle associe son ensemble avec un top noir tout simple pour un rendu élégant. Côté bijoux, elle porte de fins bijoux dorés et elle a coiffé ses cheveux en un carré discret convalide à 100%. A la seconde place, l'entrepreneur, présentatrice télé et mannequin Déborah Moutound. La magnifique femme opte pour un combo rouge et noir qui marche très bien. Elle choisit un pantalon près du corps rouge qu'elle associe à une blouse fluide rouge, astuce qui marche très bien pour mettre en valeur les femmes avec des formes. Côté chaussures, elle porte des escarpins noirs et a coiffé ses cheveux en un chignon relevé qui fonctionne à merveille. La première place du podium est attribuée sans aucun doute à l'élégante Diddy Stone Olomide. Elle est tombée dans ce look all white tout à fait charmant. Elle porte un blazer avec le pantalon assorti. Son look est rehaussé par un rouge à lèvres rouge vif et ses cheveux coiffés en une cascade de boucles sont tout simplement ravissants.